Le château de Sauveboeuf, à Aubasse, est ouvert à la visite à compter du week-end de Pâques. En 2015, le succès de la fête d'Halloween a permis d'équilibrer la saison. Voici un avant-goût de la visite de Philippe, guide conférencier enfant du Périgord, dans ce château de la vallée de la Vézère. Il a donc restauré le château selon, à mon sens, deux idées de génie de lui répéter. Alors, la première idée de génie, c'est qu'il a refusé le classement du château. Ça, c'est une grande idée de génie, ça ne suppose pas un fort égo, puisqu'on refuse d'être placé. C'est vrai qu'on aime bien avoir un château placé. Il se trouve que du coup, il est un peu comme chez lui, vous voyez ce que je veux dire, et on fait toute forme de subvention. C'est pour ça qu'il a pu faire notamment ces baies vitrées, que vous voyez, dans cette petite grande île-salle. Nous louons donc chaque week-end pour des mariages, des anniversaires, de temps de réception. C'est ce qui permet en fait de financer la restauration du château. Deuxième idée de génie, plutôt que de passer par des sociétés qui coûtent toujours un peu d'argent. Il a eu besoin de toutes les façons d'un gardien, donc il offre le pavillon d'entrée à un homme la nuit. Et puis il lui dit que le jour, puisqu'il est bien formé au métier de la restauration, il dit que le jour, il va restaurer son château. Et que ça prendra peut-être 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, on ne sait pas. Et ça durera donc 22 ans. Raison pour laquelle les premiers travaux commencent en 1988, et qu'il est donc ouvert à la présentation que depuis 3 ans. Parce qu'évidemment, en 1793, on coupe la tête de Louis XVI, on découvre dans les armoires en enfer de Louis XVI, toutes les correspondances entre Mirabeau et le roi, en plus un document en intestant qui est pensionné par le roi. Alors là, c'est la parfaite traîtrise, évidemment. Alors dans leur grande tendresse, les révolutionnaires vont sortir du Panthéon, le jeter à la fosse commune, à Clamart. Et c'est donc Marat qui, officiellement, va le remplacer deux ans plus tard, il sera le premier à rentrer le Panthéon. Voilà, petite histoire de Mirabeau. Vers 17 cents, c'est que c'est un vrai château d'appareil, ici, on reçoit beaucoup d'invités. Il y a 22 pièces avec des cheminées, et donc pour éclairer et chauffer chaque pièce, il faut donc faire du feu. Le bois noble, à l'époque, évidemment, ce n'est pas le chêne, c'est le bonguier. Alors ça consomme beaucoup plus que le chêne. Ça supposait donc faire monter tous les jours à deux bras, entre 15 et 20 stères de bois, au premier, deuxième et troisième étage. C'est juste impossible. Le deux bras, tous les premiers jours, on voit bien, on va y arriver, mais c'est vite intenable. Autre fait, on sait que dans l'écurie, il y a un muletier qui est attaché au domaine, donc il y avait quelques mules, une dizaine de mules. Donc on a supposé, parce que c'est quand même une supposition, qu'il s'est donc arnaché du bois d'eau de mules, et incliné ainsi les marges pour permettre aux mules de monter plus facilement les marges jusqu'au premier étage, relayées ensuite par les serviteurs. Lui, il avait conquis, c'est un mori, il a 700 hectares de terre, sinon il a quand même de gros revenus, donc il a refait le combat. Mais c'est un fonctionnel du combat, donc c'est un vrai warrior. On pense qu'il a inspiré les muscetaires de Duma, on peut se dire. Donc il va faire tous les combats sur l'utreine. Mules peintes notes, assiduité, 100%. J'en parle pour les jeunes qui sont, quand on peut les étudier, il n'y a pas très longtemps. Donc tous les combats sur Mules Fein, il est blessé 24 fois au combat, il partira 25 fois au combat. Oui, c'est un fauteuil de Renaissance italien, magnifique. En réalité, on appelle ça un siège de Podesta, donc c'est début 16e, en Renaissance italien, tous ses fauteuils à Gênes et à Florence. En l'occurrence ici, c'est un siège de justice. Derrière moi, vous avez très très grande table, magnifique, alors assez rare. Elle fait 5 mètres de long, 70 cm de large. Elle est en pain, elle a 400 ans, donc elle a une légère flèche, excusez-moi, la vieille dame est un peu fatiguée. En réalité, on ne peut pas s'asseoir autour de cette table à cause de ses renforts. C'est un peu la croix de Saint-André de la table, pour éviter qu'elle bascule. On pense même qu'il devait plutôt la caler contre un mur, ça n'avait pas forcément de sens de faire le tour de cette table. Alors à votre avis, à quoi peut servir cette table ? Un bureau ? Non, pas un bureau. Je vais vous aider. En fait, c'est une table de monastère, c'est une table de moines. Les moines consultaient donc debout devant ces tables, des parchevins. 80% on pense que c'est une œuvre des maîtres de chat-ours. C'est marrant par un Hollandais, fin des 8e siècle, qui s'appelle Cornelis Lenz. Ça s'écrit comme la ville de Laurence. Et par tradition, lorsque le pharaon mourait, on le mettait avec son couteau. Et on cassait son couteau en plein centre, comme celui-ci. Et les deux autres sont cassés aussi au Louvre et au Metropolitan, pour éviter qu'on ne le vole et qu'on s'en resserre. Donc celui-ci a quand même été pillé, malgré tout. Pièce extrêmement rare, collection de chargées. C'est un liadet. Le liadet, c'est le ciel, c'est le plafond. Vous voyez, c'est un peu lourd, c'est renaissance. Alors ça suppose quatre grosses collottes pour supporter le ciel. Alors, c'est une tapisserie du 16e siècle, école de Nard, donc flamande, que je disais là-dessus. Ils y mettaient donc une scène de chasse, plus une sorcière. Et dans cette tapisserie, il y a une sorcière. Il faut donc la trouver. Effectivement, c'est au milieu, c'est le personnage principal. Vous voyez, on l'a reconnu parce qu'elle a des sapons autour de la taille autour du cou. Elle a un sapon autour de ce bras. Et avec celui-ci, en fait, elle cherche à faire peur à la reine au roi. Regardez, ils sont complètement terrorisés. Il avait les bras aussi, ils sont terrorisés. Donc la défunte est représentée ici par ce marbre blanc. Et ce buste repose en réalité, non pas sur un sol, mais ça, c'est une urne de funérailles. Donc c'est un tableau un peu funeste. Merci. Ça nous va arriver. Je vais jouer un peu vite. Je vais jouer un peu vite. Ça s'est extrêmement bien passé. Ça se passe toujours bien dès l'instant où moi, je m'amuse. C'est la meilleure façon de convaincre les autres de s'amuser également et de passer un bon moment. Moi, j'estime qu'ils sont là pour passer un bon moment. Et je fais tout pour arriver à parvenir à ce résultat-là. Pour connaître l'histoire de ce château de Sauveboeuf, vous avez dû creuser dans des livres, vous avez dû faire vos propres recherches. Comment ça s'est passé ? J'ai fait effectivement mes propres recherches en essayant de m'approprier, évidemment, l'histoire du château, bien qu'elle soit connue au travers des livres et des archives. Aussi de l'histoire racontée par le propriétaire lui-même. Mais bon, il a sa propre histoire qu'il raconte très, très bien. Et moi, j'ai la mienne que je raconte aussi, pas trop mal. Ça fait deux visites un peu différenciées, mais finalement, on s'aperçoit que les visiteurs reviennent. Et donc, c'est appréciable pour eux aussi d'avoir deux visites un peu différentes. Alors vous, ce n'est pas la préhistoire ? La préhistoire, vous n'y allez pas ? Non, je ne suis pas un préhistorien. Je suis plutôt un amoureux de l'histoire. Vous laissez faire monsieur Claude Douce pour la préhistoire ? Voilà. Lui, c'est le grand spécialiste et l'expert. Moi, je ne suis qu'un perroquet en préhistoire.